Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui à Necker, nous allons parler d'aspiration dans la canule de trachéotomie. Votre enfant ou celui que vous avez en charge est trachéotomisé, vous allez devoir aspirer dans la canule dès qu'il est encombré. C'est un geste qui est fréquent, que vous allez réaliser plusieurs fois par jour, qui est simple et que vous pouvez réaliser seul avec votre enfant. Le film que nous avons tourné aujourd'hui, on l'a tourné pour la maison. A l'hôpital, le geste est identique, vous allez juste rajouter des gants et un équipement personnel de protection. Vous avez à votre disposition le matériel d'aspiration et une sonde d'aspiration adaptée à la taille de la canule de votre enfant. Après une friction hydroalcoolique, vous connectez la sonde d'aspiration au système d'aspiration. Vous sortez la sonde d'aspiration sans la toucher et vous mesurez la longueur nécessaire sur la feuille repère au lit de votre enfant. Grâce à ce repère, vous vous assurez que la sonde d'aspiration ne dépasse pas du bout de la canule pour ne pas abîmer la trachée et risquer des granulums. Vous insérez la sonde d'aspiration dans la canule de trachéotomie jusqu'au repère mais sans aspirer. Puis, vous aspirez en remontant la sonde d'aspiration et en réalisant des mouvements de rotation. Si l'aspiration est efficace, vous n'entendez plus de bruit d'encombrement. Si les bruits persistent, vous pouvez recommencer. L'aspiration dans la canule de trachéotomie est un geste simple qui peut être répété plusieurs fois pendant la journée et pendant la nuit. Le point technique de ce geste, c'est de s'assurer que la sonde d'aspiration ne dépasse pas de la canule de trachéotomie pour ne pas abîmer la trachée. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel jusqu'au bout et je vous invite à vous abonner à la chaîne et à regarder les autres vidéos. Merci.